Le Premier ministre et trois ministres des plus importants, c'est une présence inédite à Toulouse. C'est la preuve que vous avez pris en considération de manière forte et spécifique la situation toulousaine, une montée des violences et de la délinquance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé l'augmentation des effectifs de la police nationale à Toulouse, ainsi que des moyens humains de la justice toulousaine. Le résultat de nos échanges, c'est ce contrat, ce contrat qui nous oblige mutuellement. La mairie, l'État, la mairie, doublement du nombre de patrouilles de la police municipale dans les quartiers périphériques, installation d'une centaine de caméras supplémentaires, organisation de permanence de la police municipale dans les mairies de quartier et les maisons de la citoyenneté, et on commence dès le mois de janvier prochain. Mise en place du rappel à l'ordre en direction des primo-délinquants, les jeunes, souvent des mineurs, et puis, originalité, création d'une unité spécialisée de la police municipale qui serait statique et positionnée dans les endroits les plus sous tension. Je formule le vœu que ce 9 octobre marque un tournant en faveur de la protection des Toulousains pour leur qualité de vie dans tous les quartiers, pour leur sécurité, pour leur tranquillité. J'espère aussi que la méthode nouvelle que nous avons voulu engager soit fructueuse et porteuse d'un partenariat durable et équilibré. Vous l'aurez compris, ce n'est pas seulement l'enfant du pays qui revient ici sur des terres qu'il aime. C'est le premier ministre qui vient, accompagné du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour déployer une méthode nouvelle. Cette méthode, elle prend la forme de contrats de sécurité intégrés. Ces contrats associent tous les acteurs de la prévention à la répression, la police nationale, la gendarmerie, les polices municipales, les maires et l'ensemble des acteurs républicains, associatifs de la politique de la ville à l'éducation nationale, en passant par les citoyens eux-mêmes. Je vous annonce, et c'est une inflexion majeure, que Toulouse bénéficiera de 111 policiers supplémentaires sur la période qui nous sépare à la fin de 2021. Je vous annonce que le quartier des Isards, d'où nous arrivons, va pouvoir bénéficier de 15 policiers dès 2021 et autant en 2022. À Toulouse, plusieurs magistrats du siège et du parquet vont être affectés. Nous doublerons également, M. le procureur général, M. le procureur de la République, les délégués du procureur placés à vos côtés et nous augmenterons le recours au magistrat à titre temporaire pour que cette réponse soit la plus rapide possible. Des forces de sécurité renforcées et coordonnées. Une justice plus proche et plus rapide. Voilà ce qu'ici, à Toulouse comme ailleurs, nous allons apporter à nos concitoyens.